Bonjour, bienvenue dans le septième épisode du journal de l'expert. Au sommaire aujourd'hui, une marque qui est en pleine actualité, Tiffany. Et nous parlerons aussi de notre campagne d'expertise qui porte ses fruits. Je le rappelle, si vous avez des pièces de collection, de famille, nous offrons gracieusement une expertise pour évaluer la montre. Notre mascotte Pippo est en pleine forme et nous songeons même à le dresser pour détecter le Covid. Premièrement, dans cette vidéo, je tenais à vous tenir au courant de notre campagne d'expertise. Je voulais vous parler de cette montre en particulier. Je reçois le fils d'un grand plongeur de la Comex, plongeur Comex connu et reconnu. Comex, la société marseillaise française, de la plongée dans les années 80-90. Le père, plongeur, lui offre une Comex. Modèle très rare, modèle transition, index non cerclé, 75 exemplaires de fait. Ok ? Voici cette montre. C'est une scie doualaire, triple 6, d'origine avec un cadran non cerclé en tritium. Première constatation, la montre est bonne, le boîtier est bon, le mouvement est bon, la boîte est bonne. D'après notre expertise formelle, les papiers sont bons. Mais malheureusement, en expertise, nous regardons le fond de boîte. Catastrophe, service 95 Genève. Nous constatons la contrefa du numéro de la montre, le cadran n'est pas d'origine, le cadran n'est plus Comex. Là, c'est une catastrophe. C'est Rolex qui a enlevé le cadran d'origine pour le remplacer par un cadran cerclé qui n'a plus le logo Rolex. Mais c'est de la folie. Même un cadran altéré d'origine, la montre aurait gardé une certaine valeur. Là, ils ont tout détruit. Mais où est passé le cadran ? Mais ce n'est pas possible. Où est passé le cadran d'une grande valeur ? C'est une destruction. Quelle est cette volonté de détruire ? La montre ne vaut plus rien. Vous me suivez ? Plus rien. Elle n'a même pas la cote, le prix d'une scie doualaire normale. Voilà. Sur ces expertises terrain, on se rencontre. Et là, on approche une vérité. 60% des Rolex de collection ont été détruits par le SAV Rolex. Il faut que ça se sache. Nous vous rappelons que la campagne d'expertise sur les Rolex anciennes continue. Si vous êtes possesseur de Rolex de collection ancienne, nous vous invitons à venir en boutique. Vous serez bienvenus pour une expertise gratuite. Là, c'est du kiff. Là, je porte une Paul Newman. Poussoir lisse. Une grande qualité. La plus belle cote qu'il puisse y avoir en collection. Ouais, c'est beau. Puis moi, je n'ai pas un gros poignet, ça me va bien en calibre. C'est joli. Cette montre est un mythe. Cette montre est une légende. Alors, sur l'histoire des Newman, l'histoire est tellement vaste que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je voulais vous parler dans cette vidéo des montres signées. Alors, il faut savoir que jusqu'en 99, les grandes marques comme Tiffany, Cartier, Hermès, commandaient des montres à Rolex. Ces montres étaient livées par Rolex signées. Comme celle-ci. Voici un modèle rare, une montre, une Tiffany signée. C'est une GMT Masters de 1988, acier or, bracelet jubilé. Si je vous parle de Tiffany, c'est que le groupe français LVMH est en train d'acheter Tiffany. Voilà, une montre Tiffany signée. Cette montre a le vent en paupe dans sa série GMT. L'acier or redémarre très fort et vous avez une demande très importante sur le bracelet jubilé acier or. Très impressionnant. Il embellit la montre. Il embellit la montre. Le bracelet jubilé, il y a eu deux bracelets chez Rolex. Il y a eu le jubilé, c'est-à-dire les petits maillons. Et vous avez l'Oysser, maillon plus large. Voilà, il n'y a eu que deux bracelets. Voilà. Tiffany avait sa boîte, vous voyez, qui est signée, boîte noire. La contre-boîte d'origine, le fameux bleu Tiffany, ce qui est très important, mais très important, c'est les papiers. Les papiers qui étaient tapés à la machine. Nous avons été envahis de fausses Tiffany il y a 3-4 ans, ça s'est calmé. Naturellement, le cadranier faussaire qui tapait Tiffany se plantait sur les typos à tous les coups. Alors, un conseil, ne jamais acheter une montre Tiffany sans les papiers d'origine. C'est essentiel. C'est des montres qui, dans l'avenir, vont avoir une grande portée. J'ai toujours la référence de Genève, parce que Genève, c'est la cote des montres de collection du monde entier, deux fois par an. Et je conseille aux investisseurs et aux collectionneurs d'avoir une vue sur Genève. Ces montres-là, Tiffany, que ce soit des Tiffany, des Hermès ou des Cartier, quand elles sont accréditées de leur papier, de leur traçabilité exacte, patte les record en permanence. Voilà une pièce parfaite. Exceptionnelle. Mais quelle beauté ! Voilà, une montre signée. La définition d'une montre signée. Le journal de l'expert numéro 7 est terminé. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada